Depuis des années, j'envie janvier pour sa capacité à nous faire espérer. Oui, les résolutions, toutes ces belles promesses que l'on formule, mais sans trop se compromettre non plus, faudrait pas exagérer. Il y a les grands classiques du genre, « Cette année c'est décidé, je me remets au sport ». Et tous les ans, c'est la même chose, on nous ressort une interminable liste de promesses et de résolutions extraordinairement originales. Bon allez, promis, cette année, j'arrête de fumer. Ça se vaut pas forcément, mais je vais lever le pied sur les gâteaux. Ne plus remettre à demain. Ce qu'aujourd'hui peut faire tout aussi bien. Autre résolution, lire au moins un livre par mois. J'espère que c'est pas écrit trop serré. Et puis en 2016, c'est sûr, je fais attention à mon alimentation. Et puis enfin, il ne faudrait surtout pas oublier les RPQMQM CPS DLT. Oui, les résolutions qu'on prend, mais quand même, c'est pas sûr de les tenir. Celles qu'on rêve plus qu'on ne réalise, celles qu'on idéalise plus qu'on ne conçoit. Par exemple, s'offrir la plus belle des Maserati. Maserati la promo, ce sera pour la prochaine fois. Et puis, aider autant que possible mon prochain, en commençant par remettre des croquettes à mon gros chien. Et puis, voyager jusqu'au bout du monde au moins, jusqu'à... T'as un queue ? Bref, après tout ça, la plus sage des résolutions serait peut-être, finalement, de ne pas en prendre.